Et salut à tous et à toutes, ici Petit Seb et je vous souhaite un bon retour sur Prey. Donc je m'apprête à rentrer dans ce bureau. La dernière fois je me suis fait sauvagement attaquer par une mimique cristallisée. Il y a des matériaux exotiques. Je ne peux pas ramasser les fleurs. Boîte de cigare. J'ai nul l'opération, on court sur cet ordinateur. Disque monté en mode. J'ai déverrouillé les portes. On transcribe. J'effectue les vérifications. Le labo de simulation est sécurisé. Sauf si on considère Igwe comme un risque. Mais il va rester là toute la nuit. T'as vu les photos de sa fille Maya ? C'est pas sa fille, c'est sa femme. Tu te fiches de moi ? Non, elle est décédée quand Igwe était plus jeune. C'est dans son dossier. Bon Dieu ! T'as consulté son dossier ? Ouais, pour les vérifications de sécurité. J'ai dû chercher les psys fichés que le boss ne veut surtout pas voir ici. Il serait rentré chez lui et il l'aurait retrouvé morte par terre. Rupture d'un névrisme. On passe sa vie à étudier le cerveau et il nous fait encore des surprises. Avec toutes les humiliations qu'il endurait en parallèle. Bon Dieu ! Tu l'as déjà appelé et je crois pas qu'il t'entende. Enfin, tout ce que je sais, c'est que cette station ne l'intéresse pas. Pas mal. Alex, j'ai trouvé, mais un peu trop tard. Rebs, tu es toujours au département fabrication ? Les molécules réceptrices, les neurotransmetteurs exotiques. Nous ne les avons pas synthétisées et il n'en existe aucune source sur terre. Rebs, ne fais rien d'irrémédiable. Tu me connais, tu sais que j'ai toujours un plan B. On se les est implantés dans le cerveau. Ils sont à l'origine de tout ça ? Mais vous, vous avez jamais... Je vais t'envoyer de l'aide. Je vais me débarrasser de ça tout de suite. Ah bon sang, mais les neuromods, on peut toujours en fabriquer. Graves, ne touche pas aux licences des neuromods, c'est bien compris ? Je sais pas ce qu'il fabrique, mais ça fait peur à Alex. Mais ce qui fait peur à Alex, c'est peut-être... J'ai dit peut-être. Bon pour nous. Là, c'est par là que je suis arrivé. Je peux réparer ça, mais... Je suis bien 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 plein quand même. J'ai garanté une pièce de réparation. C'est bon. Je peux réparer ça. Ça vide l'inventaire. J'ai une clé double et un pistolet électrique en deux. Je crois que j'ai rien oublié. Encore pas mal de matériaux. Ouh... La charge recyclante que j'avais pas vue. C'est pourquoi il faut toujours bien regarder. Il y avait des portes fermées par là. Il me semble. Il y avait des portes fermées par l'hs. Une tour. Une tour. Une tour. Une. Une tour. Deuxième. Allez, c'était les toiles contrôlées par le... Le gros monstre imonde. Une autre charge recyclante. Et encore des pièces détachées. Ok, c'était sympa. Merci de m'avoir ouvert la porte. Est-ce que j'ai un endroit où je peux fabriquer des choses ici ? Bah ouais, juste derrière. Alors, on fait voir les munitions. 5, ça fait pas beaucoup. Il faudrait que j'en fasse d'autres. Pistolet, j'en ai plus non plus. Tout ça, j'en ai... 1196 apparemment. Ah, oui. Le pistolet des shooters est redondissant. C'est pas ça ce que je fais, mais c'est ça. Voilà. Ah oui, ça les fait par 12, c'est vrai. Et les balles 9mm, ça les fait par combien ? Une boîte de balles 9mm, c'est un petit peu combien ça en fait ? On va faire une boîte, on verra bien. 30. Ouais. Ok, ouais, c'est bon, ça devrait aller. C'est très bien, c'est très bien tout ça. Alors... Est-ce que je vais pouvoir ressortir par là ? Si je me fais désinfecter ? Oui ou non ? Est-ce que c'est ouvert ça ? le seul endroit où je ne suis pas allé ici c'est là ouais je suis pirata je suis K1 je suis K1 en piratage porte en bas mais il n'y a pas de code il me semble c'est dommage du coup j'ai débloqué l'accès à la zone de production même si ça ne m'apporte pas grand chose là je n'avais pas d'autre passage je pouvais aller nulle part ailleurs non je reviens directement dans la zone suivante est-ce que je pourrais passer par là ? on est embassé non ? non apparemment non je ne vois pas de bouton pour ouvrir les portes ou quoi que ce soit tant pis c'est pas grave on va retourner là où on devait aller avant d'ailleurs on a toujours pas le mot de passe donc on peut pas déverrouiller les portes grâce à la sécurité rendez-vous au stockage plus vous enverrez sur Talos One plus vous comprendrez pourquoi vous avez pris la décision de tout détruire ça ne vous paraît pas déjà évident j'ai eu une ici juste pour le plaisir de la tuer on va s'en mettre un peu de santé voilà j'ai gagné 3 pv je suis heureux et voilà et on n'a plus qu'à repartir ok on est de retour ici c'est le canon avec lui que je voulais ça 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 m'en était combien ? 25 ouais je regardais s'il n'y avait pas des choses à voir dehors il y avait des choses dans cette poubelle que j'avais pas récupéré donc il fallait que j'aille au département psychotronique si je me rappelle bien de toute façon il suffit de vérifier dans nos objectifs donc ça c'est dans le département psychotronique ça c'est dans les quartiers de l'équipage il faut que j'aille tout en haut et que je redescende ouais donc je suis pas prêt d'y arriver au quartier de l'équipage ouais donc je suis pas prêt d'y arriver au quartier de l'équipage là c'est la carte du hall et c'est ici non je peux avoir d'autres cartes que celle sur laquelle je suis d'accord donc là faut que j'aille à l'arborétum je peux pas y aller là c'est au département psychotronique aussi ça je dis que je pouvais pas y aller donc de toute façon les deux seules choses que je peux faire c'est au département psychotronique donc là j'y suis déjà allé il y avait un fantôme en bas un fantôme de cristal d'ailleurs juste manger un petit truc histoire de se remettre l'énergie à fond et tout c'est fermé aussi là faut faire attention dans les moindres recoins ici sur ce jeu un petit rebord et paf y'a un truc dessus hop et nous voilà au département psychotronique je dois réveiller que les chargements sont de plus en plus rapides une fois qu'on est déjà allé sur une carte ça se charge beaucoup plus vite vous vous le voyez pas puisque je je coupe tous les temps de chargement le département psychotronique est un endroit dangereux Morgane qu'est-ce que tu cherches ? des réponses quelqu'un te vient en aide ? c'est Michaela et Lazare je peux espionner les messages de votre frère nous sommes d'accord sur ce point sortez de là le plus vite possible vous devez trouver le sas de maintenance d'un tunnel de service qu'on appelle le TEG il vous conduira au sommet de la station non mais ici ça serait dangereux je t'ai vu non mais ici c'est une lampe je vais recharger tout de suite le fusil à pompe on va manger avec un arc de cercle apparemment c'est par là bas qu'il faut que j'arrive on va passer de l'autre côté je sais pas du tout ce qu'il faut que je cherche ah oui c'est ma quête annexe c'est juste un peu par là au dessus d'accord d'accord je regarde dans l'air quoi je regarde dans l'air le terminal de sécurité je vois qu'il y a deux tourelles il y a une amélioration d'armes une mission pour le pistolet les deux utilitaires si ça alerte si ça j'ai envie de passer dans le scan pour voir si ça peut pas la porte de sécurité genre pour les sortir un garde ou un truc comme ça ouais non vous faites personne non préparation pour les femmes et préparation pour les hommes et nous il faut qu'on aille en face hop waouh je l'ai pas vu arriver celui-là je fasse attention il y a encore la mimique je fasse attention il y a encore la mimique qui a l'air d'être parti en vanrouille c'était l'autre tiens, saleté là, voilà avec le papier dans les toilettes et on tire la chasse ça fait un moment que je n'ai pas trouvé de recherche de lue, je vais peut-être finir par devoir en fabriquer parce qu'en utilisant la lue, ça rend les choses beaucoup plus faciles ça a l'air d'avoir rien de spécial avec le côté oeuvre on peut y rentrer de ce côté même si on pouvait y rentrer de l'autre ça m'éviterait d'utiliser une charge recyclante pour dégager l'entrée ok ah, je disais que je n'ai pas eu de recherche de lue depuis un moment, ben ça y est, ça fait on vient d'en avoir ça m'a fait mal, on aurait dit ça s'est comporté un peu comme une mine ouais, on nettoie les toilettes voilà, et maintenant on tire la chasse elles sont pas puissantes chez ces chasses d'eau les toilettes ne passent pas d'un côté j'ai envie de descendre et de l'autre il y a l'air d'avoir eu un sacré combat là-dessous et je suis au niveau minimum si je suis au niveau minimum et que je descends ça veut dire que je change de zone ça veut dire que je change de zone je vais sortir au niveau 3 je peux grimper ok ça c'est pas mal il me considère toujours dans le là ça c'est ce mur de glu qui me fait peur les recharges de glu de l'autre côté je sais pas s'il y a bien autre chose d'intéressant il me reste combien de charge recyclante ? 7 oh bon je m'utilise je peux venir sauter par là j'ai dû rêver j'ai récupéré pas mal de glu du coup c'est une caisse de ravitaillement ça c'est une caisse de ravitaillement ça j'ai des choses mais apparemment j'ai rien débloqué pour les mettre est ce que je peux en mettre ? j'ai eu la dernière j'ai l'air une de moi une de moi elle est passée vite celle là non mais ok je m'attendais pas à 3 mimiques je vais passer en mode zoom sans faire exprès je m'attendais à voir un foutu gros monstre apparaître canon à glu et là il y a le symbole du jeu dessus le cercle le triangle électrique qui passe à travers le psychoscope le psychoscope a été une révolution c'est la technologie la plus importante de talos one avec les neuromods servez vous en sur les typhoons pour savoir comment ils fonctionnent au fait c'est vous qui l'avez inventé au fait c'est vous qui l'avez inventé peut-être pas mal ok en ce cas maintenant les typhoons je peux apprendre des capacités le scan nécessite un spécimen vivant bon et ben moi j'ai duré assez longtemps sur cet épisode voilà on a trouvé le psychoscope donc on a fait une avancée significative j'ai envie de dire donc je vais vous laisser ici j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à poser plein de likes et partagez la vidéo avec vos amis n'hésitez pas comme je le disais plein de likes et partagez la vidéo avec vos amis si elle vous a plu et nous on se retrouve la prochaine fois salut tout le monde Hey! Watch out!